Sous-titres par Jérémy Diaz Hunter, nous avons achevé le dispositif de prélèvement de symbiote. Passez le voir à la forge. Ok, j'arrive. Give me the... Et voilà Hunter, un échantillonneur de symbiote sorti tout droit des vieux fours démoniques. Je... je ne m'attendais pas à ça. En effet, je n'ai pas la moindre intention de m'approcher de cette chose. Tu es docteur, ne me dis pas que tu as peur d'une petite aiguille. Ce n'est certainement pas ce que j'appellerais une aiguille. Bonnet blanc, blanc bonnet, sauf que celui-là est irradié de rayons gamma. Quoi qu'il en soit, on est prêt à commencer. Maintenant, il faut trouver un moyen de se rapprocher de Venom pour pouvoir l'utiliser. Et j'imagine que vous avez également un plan pour ça. Eh ben non, j'étais bien trop occupé à me disputer avec le gentil démon de la forge et à ignorer les conseils de Strange, tout en fabriquant un extracteur de symbiote irradié de rayons gamma tellement puissant qu'il pourrait transpercer le soleil. Mais en gros, il suffit d'enfoncer l'aiguille dans la peau de Venom et l'échantillonneur se chargera du reste. Grâce à cette invention, nous pourrons extraire le symbiote à l'intérieur du réservoir. Le fluide qu'il contient devrait maintenir l'intégrité moléculaire de l'échantillon pour une durée indéterminée. Pour cela, je me suis basé sur la salive qu'on a prélevée lors de votre dernière rencontre. Je vois... Et Spiderman... Peter pense que ça peut marcher ? Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne lui ai pas fait part de mon plan. Peter est un gentil gamin en grand cœur. Quand il regarde Venom, il ne voit pas un monstre visqueux mais Eddie Brock. Si j'ai bien compris, ces deux-là n'étaient pas vraiment amis avant l'arrivée du symbiote, mais pour Peter, ça n'a pas d'importance. Ça ne va pas être facile de récupérer cet échantillon. Il va falloir s'approcher tout près de Venom. Je sais que Peter serait prêt à se sacrifier pour sauver Eddie, mais je n'ai pas envie qu'il perde ses moyens le moment venu. Comme moi avec Bruce. Venom n'est pas Banner, Tony. Et Peter n'est pas comme vous. C'est bien ça, le problème. Quand je regarde Peter, je vois la personne que j'aurais pu être si je ne m'étais pas laissé emporté par la célébrité et l'argent sale de mon père. En fond, peut-être que je veux préserver son innocence le plus longtemps possible. Ah, Tony. Mais la priorité, c'est de mettre la main sur Venom. Vu que le symbiote se balade aux quatre coins de la ville, on aura du mal à le localiser avec des moyens conventionnels. J'ai bien peur qu'on ait besoin d'une aide surnaturelle. Heureusement, Tati Caretaker et son miroir magique sont là pour nous aider. Je vais lui en toucher un mot. On se voit plus tard, Hunter. Quoi, on va tuer Eddie, là, en fait ? Peter, t'es où ? Ah, t'es là. Comment tu vas, Peter ? À toi de me dire, Hunter. On ne me donne aucune info. Ils discutent du sort de Venom sans même me demander mon avis. Ils essaient peut-être de te protéger, Peter. Tu es si jeune, ils veulent te préserver de toute cette violence. J'ai sauvé la ville un paquet de fois ! Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils me prennent enfant au sérieux ? Me faire pousser le bouc, comme Strange ? Ah, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tant mieux, parce que ça risquerait de gratter sous le masque. Je sais à quel point cela peut être frustrant, mais tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai l'impression d'être complètement inutile. Je pourrais peut-être cuire du pain au levain dans la forge pour énerver Stark et attirer son attention. Ça ne coûte rien d'essayer ? Non mais je plaisantais, là ! Peut-être que moi aussi. Je veux attirer l'attention de Stark, mais je n'ai pas envie de passer pour un idiot non plus. Stark et Strange sont en train de décider de ce qu'on va faire, Dédier. Tu crois qu'ils demanderaient l'avis de la seule personne qui sait ce qu'il traverse ? La voilà. La créature. Avec presque la totalité de l'armée d'Hydra. Sans doute encore en train de dépouiller le Saint des Saints d'autres artefacts hautement inestimables. Et extrêmement puissants, cela va sans dire. Non, je ne crois pas. On dirait qu'il fortifie l'endroit, là. C'est exact. On ne pourra jamais s'approcher pour prendre un échantillon du Symbiote. Ah, ne jamais dire jamais. Crise de Venom, je suis votre homme. Oh, dis donc, gamin, j'ai l'impression que ton sens d'araignée n'est pas ultra fiable. Ou il m'a volé ma réplique. Dans tous les cas, je suis au taquet. Bon, écoutez-moi. J'ai une idée imbattable. Personne ? J'aurais dû répéter devant le miroir. Désolé, Epty. Cette fois, c'est pas une sortie éducative. Ouais, c'est vrai que vous, vous avez l'habitude d'affronter Venom. Spiderman nous a prouvé que son intellect surpassait son âge. Enfin, au combat. Pas en rhétorique. On dirait qu'aucun de nous n'intervient quand le mandarin est en ville. Très bien, d'accord. J'ai compris. C'est quoi ton plan, gars ? Euh... Spiderman ? Il est tout content, Spiderman ! Il est tout content ! Il est tout content, hein ! Ah oui, c'est lui, ses mignons Spiderman. Écoute, je suis pas là pour mener le monde à la bête. Si t'avais chose à proposer pour la mission... Ma seule stratégie, c'est de rester en vie. Compte tenu de leur passé commun, je crois qu'on ferait mieux de suivre le plan de Spiderman. Qu'est-ce qu'on risque de toute manière ? Non, je n'attendais pas de réponse. Oui, dans le... Ah là là... Ah, je suppose qu'on peut pas avoir Venom sans le DLC ? Bonne heure. Ouais, et là, c'est Criss-Cross ? Criss-Bones. Et... Eddie ? Et un très très gros ! C'est quoi, ce truc ? Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, ils ont levé une véritable armée pour le protéger. Oui. Oui. Désolé, mon plan a besoin d'un ajustement de dernière minute. Ah oui. Le plan. Quel est-il ? D'accord. Ok. Profil bas. Guettez mon signal. Tout ce temps perdu... a supprimé l'énergie gamma au lieu de la contrôler. Quand notre mère verra tout ce que l'a... Ça roule, Doc ! Dévore sa servette. Signal ! Signal ! C'est le seul signal ! Allez, je compte sur toi, ma vieille. Trois... Deux... Un... Oh, ça fonctionne toujours d'habitude. Bon, ok. Ça a fonctionné qu'une fois. Parker, au rapport. Parker, vous m'entendez ? Je suis un peu sous pression, là. Mais Eddie, pile où je le voulais. Générique Sous-titrage ST' 501 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 Ne plante pas Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... Non on avait pas remarqué ! Bon où est la carte qui m'intéresse ? Ok ! Hmm... Ah c'est ! ... Vraiment ! Oh ! ... 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